On s'arrête à présent en Côte d'Ivoire où la 29e conférence régionale pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture s'est ouverte ce matin à Abidjan. Le thème choisi cette année, la transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. En somme, comment faire pour que croissance rime avec lutte contre la faim ? Compte rendu sur place d'Annie Payep et d'Éric Ndjanga. Le constat effectué ce matin à Abidjan est que la croissance que l'on observe en Afrique n'a contribué à réduire ni la pauvreté, ni la faim et encore moins la malnutrition sur le continent. Les chefs d'État africains se sont pourtant engagés il y a un an à Malabo, en Guinée équatoriale, à mettre un terme à la faim et à la malnutrition sur le continent d'ici à 2025. Or, pour y arriver, il va falloir passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture commerciale. C'est l'objet de la 29e conférence pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. Un des secrets pour l'atteinte des objectifs est de transformer autant que possible sur place. L'objectif pour le pays est de parvenir à un taux de transformation de 50% de la production cacaoyère et d'aller jusqu'au stade de produits finis plus élaborés. La dynamique de la transformation s'étend aux autres filières agricoles telles que le thon pour la pêche et l'agriculture pour l'élevage. Tout cela entraînera une plus-value capable d'induire une croissance dans le secteur agricole, de relever le revenu de l'agriculteur et de réduire la pauvreté en milieu rural. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de produire, mais de le faire en tenant compte d'autres paramètres. Il est très important de voir et de connaître cela. Et deuxièmement, le FAO a la facilité de commencer le processus depuis le début, là où le gouvernement a sa propre approche de l'investissement de l'agriculture et programme. Ce qui inclut maintenant la nutrition ainsi que la protection sociale. Il y a aussi l'aspect du business agricole, de l'emploi des jeunes et celui des femmes. Et maintenant, nous recherchons à ce que les femmes fassent partie du changement. Une autre solution explorée ici est celle de la mise en place d'un partenariat qui permettra aux États de bénéficier de l'accompagnement du secteur privé pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le constat étant que d'un côté, les budgets des gouvernements ne suffisent pas au vu de l'ampleur des investissements et de l'autre, entreprendre dans l'agriculture étant risqué, l'État pourra mettre à la disposition des acteurs privés suffisamment d'informations et prendre des mesures rassurantes pour partager les risques. Les chefs d'État africains avaient accepté il y a quelques années d'accorder 10% du budget national à l'agriculture. Très peu d'entre eux ont pu tenir cette promesse. Il sera donc question de voir quelles sont les mesures à prendre pour contraindre les États africains à respecter leurs promesses et accorder plus de place au développement de l'agriculture qui reste, rappelons-le, la seule solution aujourd'hui pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Annie Payep et Eric Ndianga sont à Abidjan pour Vox Africa.